Et toi aussi, si tu veux des crédits pas chers pour acheter les plus grosses cartes du jeu et construire ton équipe de rêve, va sur FIFACoin.com. L'un des sujets de crédit les moins chers du marché et en ce moment, vous avez 10% de crédit offert et 5% avec le code ZOOO. Le lien dans la description. Est-ce que vous allez tous très bien les mecs ? Moi ça va nickel. Aujourd'hui les frères, nouvelle vidéo sur FIFA 23. On va tout simplement parler de la carte de Spinaz ou la flashback. Voilà, est-ce que c'est une carte à faire ou à laisser par rapport à sa stat aussi, par rapport à son prix les mecs ? On va voir ça en détail. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, aussi à savoir que tous les jours à 18h, je suis en live sur la chaîne YouTube. Donc voilà, on fait plus de tout, je note vos équipes, on fait des matchs ensemble, on regarde SBC à 19h. Voilà les gars, on parle de tout et de rien. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et nous, on est parti directement pour la VSBC de Leonardo Spinazzola, les mecs. Alors, Spinazzola c'est 1m86 élevé moyen, donc dommage qu'il n'a pas le élevé en défense. Mais bon, comme tous les latéraux, ils ont tous, j'ai l'impression, élevé en attaque. Meilleur pied droit et double 4, ça c'est vraiment un gros plus pour un latéral, les mecs. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Détail du joueur, il peut jouer DG, MG. Bon, DLG aussi, mais voilà, le plus important des gars, c'est DG et MG. Donc pour un MG, je pense, ça manquerait un peu de tir, mais en tout cas, en DG, il a de très belles stats, vu de loin, on verra ça en détail attributs. Roma, Seria, Italie, donc facilement calable pour ceux qui ont une Seria. Voilà, il n'y a aucun souci pour le caler, les mecs. Et du coup, vraiment, ça fait plaisir de voir enfin un latéral italien dans les SBC ou quoi. Du coup, vitesse, 95 de vitesse, 97 d'accélération, 94 de vitesse. C'est très rapide. En termes de frappe, pour un milieu gauche, c'est important de savoir. Il a quand même 83 de placement offensif, ce qui n'est pas dégueu pour un milieu gauche, qui en tout cas est plus joué à milieu gauche. Ça manque de finition, ça manque de puissance de frappe, ça manque de tir de lunette, ça manque de voler, de pénalty, les mecs. Honnêtement, ce n'est pas du tout un joueur à faire jouer au milieu gauche, mais vraiment, par contre. En termes de passe, c'est une très belle qualité de centre, ça c'est bon. Il a une bonne passe courte, ça manque un peu de passe longue. Bon, ce n'est pas dégueu pour un latéral gauche, c'est-à-dire que ce n'est pas dégueu du tout. Il a 72 effets, 82 Vista, et franchement, il a une qualité de passe moyenne. Ce n'est pas top, mais c'est moyen. Mais le plus important est là, c'est le centre après, je ne sais pas si vous vous dites à vos latéraux de rester derrière un attaque. Moi, perso, les gars, je dis à mes latéraux de rester derrière un attaque, donc les centres, ce n'est pas trop ça. Le plus important pour mes latéraux, au moins, d'aller passe en tout cas, ça serait plutôt la passe courte et la passe longue, voilà. Donc, Spinat Zola, il a la passe courte dans la passe longue, ça reste un peu compliqué, mais on ne va pas s'arrêter sur ça. Niveau dribble, il a une très belle qualité de dribble pour un latéral, 85 d'agilité, 82 d'équilibre. Après, voilà, il fait 1m86, donc c'est normal l'agilité et l'équilibre. Une très belle réactivité à 87, un bon conduit de balle à 85, un bon dribble à 86, et ça manque un tout petit peu de calme, mais ce n'est pas très dérangeant. Niveau défense, il défend très bien, ça manque un peu de précision de tête et un tout petit peu d'attaque glissé, mais le reste, c'est vraiment pas mal pour un latéral. Voilà, c'est pas une défense centrale, c'est un latéral, donc 83 défenses, c'est vraiment pas mal. Il a une très bonne endurance, je ne sais pas s'il va tenir tout le match, mais bon, après, c'est un latéral, c'est comme si c'est un attaquant, je ne sais pas si il pourra tenir tout le match, les mecs. Là, ça manque un peu de force, ça a un peu d'agressivité, voilà, c'est pas très costaud, et détente aussi, ça manque un peu de détente. Donc, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une grosse carte, on ne va pas se le cacher. Et voilà, le plus important, c'est de savoir s'il y a d'autres latérales gauches en série A, c'est ça, les mecs, le plus important. Caractéristique du joueur, fragile et dribble rapide, c'est qu'il y a, ok, donc la caractéristique, elle ne sert vraiment à rien. Pour ce faire, il faut une équipe à 82, si je ne me trompe pas, 82, 84, 86, donc si je ne me trompe pas, les mecs, ça va faire à peu près 150 000 crédits, je crois, un truc comme ça, tout péter, ouais, 150 000 crédits. Donc, on va vite fait aller voir les mecs, du coup, on va aller voir s'il y a d'autres joueurs de série A en défenseur gauche, tout simplement. Donc, on y va directement sur Foodbin, et c'est ici. Alors, il y a Théorinandès Tocchi, donc ça, c'est vraiment hors prix. Il y a Théorinandès World Cup, ça, c'est vraiment hors prix, les mecs, si vous avez eux, ça, ça ne sert à rien de faire Spinazzola. Robin Gossens, qui était dans les objectifs au tout début du jeu. Vous avez Hernandez, donc celui-là, les mecs, pour moi, il a un peu les mêmes stats que, on va se le cacher, les mecs, il a un peu les mêmes stats que Spinazzola, on va voir un peu. Bon, on va se le cacher, 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 mais sinon, je trouve que c'est un peu pareil, et ça prend le même prix. Donc, voilà, vous devez voir si vous voulez plutôt investir sur Hernandez A200K pour ensuite le revendre, ou alors faire Spinazzola. Pour moi, c'est un peu pareil, les mecs, je ne vais pas vous le cacher, même si j'ai une petite référence pour Hernandez. Mathias Vina, qui fait 2K, je crois, d'acheter dans les SBC, les gars, des jetons, tout ça. Biragi, qui fait 43 000, Spinazzola sera meilleure. Hernandez, régulard, Spinazzola sera meilleure. Après, voilà, les gars, après, on ne va pas se le cacher, Spinazzola sera meilleure de partout. Donc, voilà, soit Spinazzola, ou soit Théorinandès Boost. Moi, les gars, je vous conseille, voilà, il fait 184 000 crédits, moi, je vous conseille quand même d'acheter Théorinandès à la place de Spinazzola, qui est un poil meilleur. Après, si vous voulez un joueur non éventable, vous avez beaucoup de fauteurs sur tout ça. Bien sûr que Spinazzola fera largement le taf à la place d'Hernandez, les gars. Pas le petit, pas le World Cup, mais au moins la carte boost, ça fera largement le taf, le même honnêtement. Donc, voilà, en tout cas, moi, c'est une carte que je vous conseille, car il n'y a personne en défenseur gauche, à part Hernandez, en Syrie A, et ce n'est pas une catégorie du tout. Donc, moi, je vous la conseille. Après, si vous avez déjà un des trois Hernandez, ça ne sert complètement à rien de le faire. Donc, voilà, les mecs, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, si le contenu vous plaît, et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les mecs.